Attention, préparez-vous à ma nouvelle tête dans 3, 2, 1 Tcham ! Voilà, du coup, comme vous pouvez le voir j'ai été chez le coiffeur Il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps En fait ça fait je crois un mois et demi que j'ai été chez le coiffeur du coup Mais je n'avais pas eu l'occasion de tourner d'autres vidéos Je sais là ça fait genre deux semaines ou même deux semaines et demie Qu'il n'y a pas de vidéo sur ma chaîne, je suis désolée Mais en fait j'ai eu pas mal de choses à faire, tout ça Surtout qu'il y a le bac en ce moment, du coup je suis pas mal débordée Et je n'ai même pas eu l'occasion de tourner de vidéos, tout ça Donc du coup c'est vrai que ça fait quand même longtemps que j'ai cette nouvelle coupe de cheveux Et que vous ne m'avez même pas vue encore avec ma nouvelle coupe Sauf si vous me suivez sur Twitter, justement vous allez pouvoir voir que j'ai posté des photos de moi avec ma nouvelle coupe Donc voilà, si vous n'avez pas vu, allez me suivre sur Twitter Comme ça vous aurez vu mes nouvelles, même si je ne fais pas de vidéos, vous aurez quand même des nouvelles de moi Voilà voilà, donc petite explication du coup pour cette vidéo de ma coupe de cheveux Du coup, pourquoi j'ai fait cette coupe, tout ça Alors déjà, comme vous pouvez le voir au niveau de la coloration Bah c'est une coupe, enfin c'est une coloration rouge avec des petits reflets en fait cuivrés En fait des petites mèches cuivrées que j'ai demandé la coiffeuse de me faire Et en fait j'ai voulu faire la même coupe donc que Aruka Kudo Qui faisait partie donc des Morning Musume Du coup elle est partie il n'y a pas très longtemps des Morning Musume Et en fait elle faisait partie de mes préférés Du coup je me suis dit un jour je ferai sa coupe de cheveux Et voilà, je me suis dit bah vu que j'ai eu 18 ans déjà il n'y a pas longtemps Ça y est le jour est venu où je vais faire un changement au niveau de ma tête Tout ça, je vais faire la coupe d'Aruka Kudo En mode un petit peu coupe à la garçonne entre guillemets Enfin c'est une coupe assez courte en fait Et encore là ils ont poussé un peu parce qu'ils étaient encore plus courts avant Du coup voilà j'ai voulu faire une coupe vraiment à la garçonne comme Aruka Kudo Du coup j'ai montré à la coiffeuse la photo de Aruka Kudo Et après bah en fait au niveau de la coloration J'ai voulu faire un petit peu le même style de coupe que du coup De coupe et de coloration que le groupe The Hoppers Qui est un groupe en fait d'idoles japonaises Mais genre c'est des idoles qui s'habillent un peu en garçon banquier Avec des coupes un peu à la garçonne et tout Et j'adore ce groupe genre elles sont tellement stylées Et puis il n'y en a pas beaucoup je trouve Enfin des groupes justement de filles comme ça un petit peu garçonne et tout Il y en a même une des membres en fait qui fait des saltos tout ça Enfin bon c'est vraiment un groupe que j'adore Du coup je me suis dit faire un petit mixte en fait entre la coupe de Aruka Kudo Et aussi bah du coup la coloration qu'ont certaines membres en fait du groupe Je crois que c'est Sena en fait qui a à peu près la même la même coloration que moi Et puis voilà je me suis dit voilà faire un petit peu une coupe pour changer Et puis c'est aussi par rapport à un cosplay du coup que j'ai commandé il n'y a pas longtemps C'est le cosplay de Kino donc dans l'anime Kino Notabi En fait c'est Kino's Journey C'est en fait c'est un anime je crois de 2006 Et en fait ils ont refait une version Une nouvelle version en 2017 Et du coup bah dans l'anime justement Le verso principal en fait c'est une fille un petit peu garçon manqué Garçon manqué de ça en fait Qu'a justement une coupe super courte Du coup j'ai acheté le cosplay Et je me suis dit bah voilà Comme ça j'aurai la coupe de cheveux qui va avec Oui parce que j'adapte ma coupe de cheveux à mes cosplays du moment entre guillemets Oui ne me jugez pas Enfin bref Et du coup voilà faudrait que je prévois un petit peu justement un shooting pour ce cosplay Voilà voilà Donc désolé du coup de pas vous avoir donné de nouvelles tout ça Déjà ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo vraiment on voit Enfin il y avait du coup il y a pas longtemps la vidéo d'Overwatch Mais bon ça c'était justement quand j'avais encore mon ancienne coupe Mais sinon juste avant en fait il y avait que des vidéos Enfin en fait on voyait pas Du coup ça que ça faisait longtemps que j'avais pas de mes nouvelles Du coup voilà je suis là C'est bon je suis de retour Et puis bah je pense que les vidéos vont reprendre un rythme en mode Une vidéo tous les 10 jours je pense Enfin voilà mais désolé en tout cas pour cette longue absence Mais bon je... voilà c'est par rapport au bac tout ça Donc vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vidéo prochainement Parce que voilà c'est parce qu'il y a les épreuves du bac Du coup bah voilà Désolé mais bon le bac c'est important Il faut quand même que je l'ai Puis voilà après je vous donnerai de mes nouvelles Je pense qu'au mois de jubilé je vais pouvoir faire pas mal de vidéos Puis il y a la Japan Expo du coup qui va arriver Donc je pense que je vais filmer les concerts ça comme d'habitude quoi Et puis bah voilà après je pense que Bah en fait j'irai peut-être les 4 jours mais c'est pas encore sûr Et puis bah normalement j'y vais cosplayer Donc je vous dirai après d'autres nouvelles par rapport à la Japan Expo Ce que je vais faire de ça Je ferai une autre vidéo justement pour parler plus précisément De ce que je vais faire à la Japan Expo Voilà voilà donc bah j'espère du coup que cette petite vidéo Un petit peu donc bah de news entre guillemets sur moi Et sur ma coupe de cheveux voilà Vous aura plu Donc voilà voilà N'hésitez pas du coup à mettre dans les commentaires Ce que vous pensez du coup de ma nouvelle tête Voilà ça me ferait vraiment plaisir que vous me disiez du coup Si vous aimez bien cette nouvelle coupe ou pas Vous pouvez ne pas aimer aussi hein Mais bon après la plupart de mon entourage en fait ils étaient vraiment choqués Quand ils m'ont vue avec cette nouvelle coupe et tout Enfin c'est vrai que ça change beaucoup après Mais encore bah voilà comme je vous disais ça a poussé Alors que c'était déjà encore plus pour Mais bon voilà 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 et du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Voilà n'hésitez pas à commenter Mettre des j'aime Et puis bien sûr bah du coup à vous abonner à ma chaîne Et n'hésitez pas justement à me suivre sur Twitter Et également sur ma page Facebook Voilà voilà Et puis bien je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo Mata ne Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz